Bon, il faudra se méfier de tout de même 17 secondes, là. C'est très rapide. Voilà, on calme le tout. Pleine accélération. Et voilà, plein gaz! Et c'est parti pour cette qualification. Oh! Langevin, Pac-Man Running côte à côte. Attention au virage. Pac-Man Running qui sort du coin. Incroyable! Et Pac-Man Running fait le fin seul cette fois. On perd Howard à Sion, mais il est deuxième avec Langevin à l'intérieur. Attention au virage de Langevin à l'intérieur, Pac-Man Running à l'extérieur. Et Howard, ton père de la queue d'autre, est au centre. Prend, prend, très, très large Howard. Et Howard qui remonte sur Langevin. Howard! Et quelle lutte entre Langevin et Howard! Langevin toujours à la poursuite de Pac-Man Running. On sait qu'Hawart est très à l'aise à l'intérieur du parcours. Pac-Man Running qui en prend à large et qui lui donne ce fil en retard. Howard qui devra vraiment négocier finement pour devancer Langevin et Pac-Man Running. Et cette course qui n'en finit plus. Alors attention à Pac-Man Running au virage. Très loin à l'extérieur, à l'intérieur, on retrouve Langevin. Et Howard également à l'extérieur. Et cette course, la courte Patrick Howard. Howard et Langevin au virage est. Langevin à l'intérieur, Howard à l'extérieur. Pac-Man Running toujours au bon premier. Et là, c'est Howard qui prend la mesure sur Langevin. Oui, Howard qui semblait emprisonné avec Langevin qui a fait une excellente performance. Je pense qu'Hawart aurait aimé s'insérer à l'intérieur. Mais il était incapable avec l'opposant à sa gauche. Quelle lutte entre Howard et Langevin. Pac-Man Running toujours bon. Devant, sans être inquiété. La lutte se fera en face. Oh, Langevin! Langevin qui a invité la croissance propre. Langevin qui a reconnu ce projet. La Pac-Radoni, là, vraiment, très, très puissant. Une pile à des vitesses moyennes de 149 km heure depuis le début. Le drapeau à dernier, à dernier sorti. Pac-Man Running, dernier virage dans le droit. Et ce sera la victoire pour Pac-Man Running. Deuxième, Patrick Aworth. Et en troisième place, Éric de Langevin. Oui, Pac-Man Running, c'est vraiment comme un des favoris ici avec deux victoires jusqu'à présent. Et pour voir Jerry Hop aussi loin dans l'épreuve, avec le départ qu'on a connu, les quatre bateaux côte-à-côte, très, très ralentis. Et c'est à se demander si Hop a vu ce qui lui filait sous le nez. On a vu les stratégies des gars de circuit Assa, là, qui ont complètement anéanti ses plans. Et il termine quatrième. Et là-dessus, on fait une courte pause. Et là-dessus, on fait un petit peu plus, très ralentis, très ralentis.